Oh tiens, un vieux et une vieille. Royan quoi. Royan. Oh putain, la greluche est tout le temps à la bourre, ça m'a fait chier ça. Je savais que j'aurais dû la buter la dernière fois. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier contrat en qualité d'homme de main ? Wow, ça c'est un souvenir assez touchant. Je me souviens parfaitement. J'avais 22 ans, on m'avait missionné pour aller dérouiller un homme d'affaires véreux visait le pléonasme. Du coup, je me suis garé en bas de son immeuble doré. J'étais dans ma 205, j'ai bien dû poireauter 5 heures. Une 205 Génération. Et toute dernière, rue Tilante, moteur 1,8 TU, increvable. Et dès qu'il est sorti, je lui ai filé le train. Et là, vous allez savoir pourquoi, j'ai tout de suite su que j'allais lui coller une prune dans le cul. Alors c'est ce que j'ai fait. Évidemment, ça ne l'a pas tué. Et il s'est mis à brailler, brailler. Alors, le quartier était calme, certes, mais je n'avais pas super envie d'avoir à buter tous les portefeuilles ambulants du coin. Donc la façon arabe, je l'ai puni par là d'où le mal venait. Je lui ai mis une balle dans le gosier. Et ça aurait dû s'arrêter là. Et du coup ? Et du coup, c'est là que ça devient dur. Ce que je n'avais pas calculé, c'est que le type était en train de promener son clébard. Un joli petit caniche, blanc, frisé. Le regard vide. Pas un caniche, quoi. Le truc, moi, c'est que j'aime bien les bêtes. Je suis assez sensible quand on parle de ma traitance animale. Alors, le truc, c'est que je n'allais pas le laisser là. Suspendu à une laisse, elle-même suspendue à 80 kg de barbaques allongées sur le sol, le cul en sang, elle est due à la moitié évaporée. Et puis, quand on connaît l'attachement des bêtes à leurs maîtres... Donc, j'ai décidé de le buter. Lui aussi. C'est sûr que le blanc du poil est vite devenu vermillon. C'était la seule solution. C'était mieux pour lui. Je regrette rien. Coupe, coupe. Non, mais je suis là, en fait. Ah bah oui, j'avais zappé. T'es complètement con, toi. Bah... Bah quoi ? T'es complètement con, point. Pourquoi tu t'es pas manifesté direct ? Bah je sais pas, t'avais l'air énervée, alors euh... Bah j'ai pas osé. Evidemment que je suis en colère. Je suis entouré de connards. Allez, envoie l'enveloppe et dégage. C'est une blague ? Bah bah ! Ah putain, ça y est, j'ai envie de te buter. Bah c'est ce que tu vas faire là, tu vas prendre ton enveloppe dégueu, tu vas aller la changer. Tu vas rajouter 100 balles, pour la forme. Et tu reviens, Fissa. Ok, bon, bah j'y vais. Allez, mais bouge, putain ! Putain, je la bute. Je la bute pas. Oh, je la bute. Oh ! Oh, il est mignon, lui ! Oh ! Oh !